Bonjour, alors j'ai décidé de traduire de l'anglais pour que l'on connaisse mieux notre ami Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre, qui a écrit l'archéomètre. Le lien original en anglais sera affiché dans la description de la vidéo. Le terme archéomètre vient du grec et signifie la mesure du principe. Il fait également référence à une série de symboles et de significations qui renvoient au tiroir fédéral. S'il y a quelque chose, s'il y a une meilleure traduction, bien à ce moment-là, je vais le mettre dans la description de la vidéo avec le timestamp. L'archéomètre est la mesure de l'arché, force cosmique universelle, dont parlent les hermétistes. C'est un procédé, une clé, qui permet de pénétrer les mystères du verbe. C'est un instrument de mesure des principes premiers primaires de l'univers manifesté. L'archéomètre d'Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre montre que l'alphabet atlante originel traduit dans la matière, le mot, la forme, la couleur, l'odeur, le son et le goût, clé de toutes les religions et des sciences de l'Antiquité. L'archéomètre est représenté par un cercle qui a deux échelles de 0 à 360 degrés et de 360 degrés à 0. Il est divisé en douze plages de 30 degrés chacune. Dans les plages universelles sont dessinées dans les... C'est un mot allemand, alors je vais aller chercher la prononciation. Planète, couleurs, tons et les lettres de différents alphabets. L'archéomètre est un canon universel guide qui veut indiquer la relation entre les indications astrologiques, les tons, les odeurs, les lettres et les couleurs. L'archéomètre est un canon universel guide qui veut indiquer la relation entre les indications astrologiques, les tons, les odeurs, les lettres et les couleurs. Le musicien y trouve la couleur des tons, l'écrivain, la tonalité de la lettre, etc. L'archéomètre doit également indiquer l'usage pratique que les religions, les arts et l'architecture font de la synthèse de différentes gammes. Notre ami Alexandre Saint-Hilve est enterré dans le cimetière très populaire en France de Notre-Dame. Alexandre Saint-Hilve d'Albindre, avec les contemporains comme Eliphas Lévy, maître Philippe et femme d'Olivin, fait partie des maîtres spirituels philosophes les plus influents de France au XIXe siècle. Saint-Hilve peut être considéré comme un penseur, un philosophe et un mystique profond du XIXe siècle. En tant qu'occultistes et alchimistes, Saint-Hilve croyait en l'existence d'êtres spirituellement supérieurs. Ces êtres pouvaient être contactés par télépathie. En fait, les principes de la synergie ont été partiellement reçus par télépathie de ces maîtres qui vivaient dans le mystérieux royaume souterrain connu sous le nom d'Agarta. C'est ainsi que Dalbindre a introduit le concept d'Agarta dans le monde occidental. Le mythe d'Agarta est également connu sous le nom de Shambhala, comme on l'appelait en Inde le royaume souterrain, peuplé d'initiés et dirigé par les maîtres qui sont les chefs spirituels de l'humanité. Agarta, la grande université asiatique des initiés, les grands mystères. Leur Mahatma, grande âme, joue le rôle de chef spirituel suprême de l'humanité. Selon Saint-Hilve, le monde secret de l'Agarta et toute sa sagesse et sa richesse, seront accessibles à toute l'humanité lorsque le christianisme sera à la hauteur des commandements rédigés jadis par Moïse et Jésus, c'est-à-dire lorsque l'anarchie qui existe dans notre monde sera remplacée par la synergie. Saint-Hilve donne une description vivante d'Agarta dans ce livre, comme s'il s'agissait d'un lieu qui existe réellement, situé dans l'Himalaya au Tibet. La version de Saint-Hilve de l'histoire d'Agarta est basée sur les informations révélées, c'est-à-dire reçues par Saint-Hilve l'humain, par harmonisation. Cependant, plusieurs sources françaises fiables, je ne sais pas pourquoi qu'ils le mettent de main, affirment, c'est pas moi qui ai écrit l'article, je ne fais que le lire, mais en fait, je ne fais que le traduire pour être plus précis, parce que je ne fais pas juste le lire. Cependant, certaines sources françaises fiables, entre guillemets, affirment que Saint-Hilve n'était pas un médium. Nous avons vu que Saint-Hilve a utilisé un médium, une certaine Marie-Victoire, lorsqu'il a écrit l'art Kéomètre. Il semble que les sources, entre guillemets, ne soient pas d'accord entre elles, lorsqu'il s'agit des dons de Saint-Hilve. Saint-Hilve d'Alvaïdra était incroyablement influent dans le développement de l'occultisme au 19e siècle. Le concept d'Agarta et de ses mères a eu une grande influence sur les enseignements de Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique. Blavatsky a également promu l'un des autres concepts de Saint-Hilve, à savoir l'idée de race première, entre guillemets. Une race première, entre guillemets, a dominé une longue période de l'histoire. Et je cite, « Destinée à être supplantée par la race supérieure suivante. » Fin de la citation. Le concept des races souches, entre guillemets, se retrouve également dans les écrits d'Alice Bailey, Rodolf Steiner et Max Endel. Saint-Hilve croyait que l'Atlantide était une civilisation supérieure avancée. Selon Saint-Hilve, le sphinx a été construit par les Atlantes plusieurs milliers d'années avant la naissance de l'Égypte. Saint-Hilve situe la chute de l'Atlantide aux alentours de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Une autre source d'inspiration pour Saint-Hilve étaient les Templiers médiévaux, qu'ils considéraient comme des ultimes synerchistes de l'histoire. En effet, les Templiers exerçaient un contrôle sur la vie politique, financière et religieuse de l'Europe médiévale. Ces trois piliers de la société médiévale correspondaient au modèle de synergie de Saint-Hilve. Saint-Hilve a été influencé par de nombreuses sociétés néo-templières qui florissaient à son époque. Il a intégré nombre de leurs idées, en particulier celles d'un ordre maçonnique templier appelé le « Rite de la stricte observance » qui a été fondé vers 1740-1750 par l'allemand Karl von Hund. Saint-Hilve a emprunté à von Hund le concept de « supérieurs inconnus » mais il l'a étendu à des, et je cite, « êtres spirituellement avancés » qui vivaient dans une région reculée du Tibet appelée, fin de la citation, appelée Agartha. Dans sa jeunesse, Saint-Hilve, qui est d'origine française, c'est plutôt évident, puisque ses écrits sont en français, n'était apparemment pas facile à manipuler et à cause de son insubordination, il fut à l'âge de 13 ans mis sous la garde de deux professeurs, Frédéric-Auguste de Metz et l'abbé Rousseau. Encouragé par ses professeurs, il commence à lire Joseph de Mestre et apprend à connaître Fabre d'Olivet. Le jeune Alexandre veut étudier la littérature, mais son père en décide autrement. Son fils doit viser une carrière militaire. À l'Académie Navarre de Bresse, où il étudie la médecine, ce qui lui avait conseillé son professeur, Frédéric-Auguste de Metz. Il contacte la variole, ou variole noire, entre guillemets, et part à Jersey pour se remettre de la maladie. Il y rencontre Péleport et Victor Hugo. On raconte que Victor Hugo, célèbre romancier français du 19e siècle, fréquentait un groupe de Rose-Croix, rosicruciens, dont faisait également partie Maurice Barre, futur membre de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix et du conseil suprême de l'ordre martiniste de Papus. Vers cette époque, Saint-Yves d'Alvèdre se rend également à Londres pour la première fois. En 1870, Saint-Yves, toujours à Jersey, s'engage dans le 171e bataillon de marche. En 1871, il accepte un poste au ministère de l'Intérieur. Selon un biographe inconnu, Saint-Yves, lors de son séjour à l'île de Jersey, reçu d'un parent de Fabre d'Olivet, plusieurs de ses manuscrits qui, semble-t-il, firent une grande pression sur Saint-Yves. Les œuvres de Fabre d'Olivet ont exercé une influence majeure sur le développement de la philosophie de Saint-Yves. En 1877, Saint-Yves rencontre la comtesse Marie de... Désolé si je la rebaptise... Riz... 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 Nes... Caleur, parent d'Honoré de Balzac, romancier et membre de l'ordre martiniste original, entre guillemets. Encore une fois, ne me demande pas pourquoi les entre guillemets, OK? Saint-Yves épousa la comtesse une décision qui l'a rendue financièrement indépendant. Il peut se permettre de passer presque tout son temps à faire des recherches dans les bibliothèques en France et en étranger. En 1880, Saint-Yves obtient le titre de Marquis, un titre qui lui a été conféré par le Vatican. Grâce à son mariage avec la comtesse, Saint-Yves dispose d'un cercle de connaissances très étendu. Saint-Yves a publié quatre livres entre 1882 et 1887 sur le concept de Synergie. En 1885, Saint-Yves reçut la visite d'un groupe d'initiés orientaux dont le prince Ardjishra-Riff. Encore une fois, excusez-moi, si je le rebaptise, je fais de mon mieux. Leur mission était d'informer Saint-Yves sur l'Agartha, une organisation spirituelle et politique. Leur visite aboutit à sa publication intitulée « Mission de l'Inde en Europe, Mission de l'Europe en Asie, la question des Mahatma et sa solution » entre... C'est un titre. Saint-Yves dédie cet ouvrage au... et je cite... Souverain pontif qui porte la tière des sept couronnes du... brahatma moderne dans l'ancien paradis du cycle de l'agneau et du bélier. Mais Saint-Yves n'a pas publié le livre mais a décidé de détruire l'ouvrage et l'a mis en pièce. Selon Saint-Yves, il a agi sous les ordres de la fraternité. important de noter qu'il a agi sous les ordres de la fraternité. La sagesse révélée ne serait pas comprise et une publication reviendrait donc à jeter les perles aux poursos. D'autres sources indiquent que Saint-Yves décida de ne pas exposer la vie d'un saint entre guillemets au monde extérieur, ce saint étant « gourou pendite » l'initié oriental qui avait rendu visite à Saint-Yves. Apparemment, Saint-Yves a négligé un exemplaire du manuscrit qui est tombé entre les mains du comte Alexander Keller, fils de la comtesse Marie de Rydz-Nich-Keller. Cet exemplaire de la titre « Mission de l'Inde en Europe » de Saint-Yves a été publié à titre posthume en édition limitée en 1910 par la maison d'édition de Bon à Ony. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Gestapo a saisi toutes les publications de ce livre dont l'existence était connue. Selon le docteur Philippe Ancasse, fils du Papus, l'exemplaire original appartenant au comte Keller a été remis à Papus. Après la mort de Papus en 1916, il a été donné à la Bibliothèque de la Sorbonne. Après la mort de sa femme en 1895, Saint-Yves a commencé à travailler sur sa dernière oeuvre un énorme ouvrage appelé « L'archéomètre » un livre publié en 1903. L'archéomètre sur une citation se voulait une clé complète permettant une étude de la culture antique. Le livre explore une citation de la valeur des différents systèmes philosophiques, scientifiques, occultes et religieux fin de la citation et sa place dans l'âme universelle de la science ou de la tradition ou de la tradition. L'archéomètre est dérivé du grec signifiant grossièrement la masse du principe. Le système de Saint-Yves est construit autour d'une série de symboles et d'interprétations relatives à l'arche d'alliance. C'est un système très complexe qui se veut être la clé de toutes les religions et sciences des anciens. Alors là on voit le sceau de l'ordre martiniste le lien dans la description de la vidéo comme je l'ai dit auparavant. Saint-Yves d'Alvèdre avait de nombreux adeptes au sein de l'ordre martiniste. Les idées de Saint-Yves sont devenues partie intégrante des croyances entre guillemets occultes ultérieures principalement parce qu'elles ont également été reprises et popularisées par l'une des occultistes les plus influentes des temps modernes Elena Blavatsky 1931 à 1891 fondatrice de la Société théosophique. L'œuvre de Blavatsky a eu un impact énorme sur diverses organisations ésotériques que principalement celles qui ont été créées au début du 20e siècle. Par exemple de nombreux concepts de Blavatsky ont été incorporés dans les enseignements d'Alice Bailey 1880 à 1949 et il est généralement connu que les enseignements de Bailey ont eu une énorme influence sur les croyances du mouvement Nouvel Âge d'aujourd'hui. Ensuite il y a Rudolf Steiner 1861 à 1925 qui a utilisé la Synergy comme une influence majeure lorsqu'il a développé ses propres idées sur sa propre organisation la Anthroposophische Gesellschaft c'est en allemand bien entendu. Établie en 1913 Steiner a développé une philosophie qui est connue sous le nom d'Anthrosophie. Steiner était un ancien membre et haut dignitaire de la société théosophique en Allemagne. Un des anciens disciples de Steiner Max Heindel 1865 à 1919 a fondé en 1908 la fraternité Rose-Croix. Toutes ces organisations et je n'en ai cité que quelques-unes ont propagé plusieurs des idées qui ont été introduites par Saint-Yves en quelque sorte. Donc Saint-Yves est assez important. ce n'est pas surprenant avec ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Vous n'avez qu'à vous référer aux vidéos que j'ai publiées. Le principe des maîtres est un concept bien connu dans les nombreuses organisations ésotériques. Le concept original ne descend pas de Saint-Yves mais il fut probablement l'un des premiers en Occident à introduire l'idée des royaumes cachés de ses maîtres adeptes et initiés qui étaient situés en Orient. Alors, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo et bien sûr qu'il est en anglais en vous remerciant de votre écoute.